Bonjour chers amis, avec vous Marc Massini, la compagnie WTG Spend, et le sujet d'une autre vidéo aujourd'hui, les frais immobiliers en Espagne. En général, toutes les dépenses d'entre qui ont des billets immobiliers peuvent être divisées en trois groupes. Le premier, c'est les taxes foncières, le deuxième, c'est les paiements municipaux, et le troisième, c'est l'assurance. Commençons par le premier, taxes foncières. Selon la loi espagnole, tous les propriétaires sont obligés de payer une taxe foncière, appelée IBI, et l'impuesto sobre bienes immobiles. La taxe est payée chaque année au mois de septembre et représente environ 1% de la valeur cadastrale du bien immobilier. En outre, Impulse sur le revenu des non-résidents, IRNR, impuesto sobre la renta de non-résidentes. Payer chaque année du 1er janvier au 31 décembre, et ça n'importe pas que votre propriété soit loyer ou non. Il représente 1-2% de la valeur cadastrale du bien immobilier. Aussi, l'impôt sur la fortune. Cet axe n'est payé que par les propriétaires d'une valeur supérieure à 700 000 euros. Le taux d'imposition ne peut pas être plus que 2,5% de la valeur cadastrale. L'impôt sur le revenu. N'est payé que si vous décidez de loyer votre propriété à des touristes et de gagner de l'argent d'issue. Le montant de l'impôt est payé trimestriellement sur les bénéfices réalisés et s'élève jusqu'à 19%. Aussi, taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou taxe sur les déchets. Payé deux fois par an, une moyenne de 10 à 25 euros. Groupe numéro 2. Les services publics. Ce groupe de dépenses pour l'entretien de votre bien immobilier peut être divisé en deux catégories. Les dépenses fixes et variables. Les coûts fixes. C'est le coût d'urbanisation ou de complexe d'habitation. Cela comprend le nettoyage du territoire, l'arrosage, l'entretien des gazons, l'entretien de la piscine et des salles de sport, sécurité, etc. En général, la valeur annuelle sera en moyenne entre 200 et 500 euros. Et des coûts variables. Cela comprend l'électricité, eau, internet et TV. Commençons par l'électricité. Le prix dépend du tarif de votre consommation personnelle. En moyenne, il est nécessaire de 8-10 euros par mois et selon les indicateurs du compteur, au taux de 0,15 kWh. L'eau. Les coûts aussi dépendent du tarif et de votre consommation personnelle. L'abonnement mensuel est d'environ 15 euros et plus chaque coube d'eau utilisée. L'internet, la télévision et le téléphone sont, dans la plupart des cas, payés par un seul forfait. Le prix dépend de la société que vous avez choisi. Et le troisième, c'est l'assurance. En cas d'achat d'un bien immobilier par l'hypothèque, l'assurance des biens immobiliers est obligatoire. Le coût d'assurance dépend de la dimension, de l'emplacement et du coût du bien. L'assurance annuelle, en moyenne, est de 300 à 500 euros. Mais si vous avez acheté un logement sans hypothèque, en payant immédiatement le montant total, vous avez la décision de souscrire une assurance. Tous les coûts doivent être liés à votre compte bancaire espagnol. Tous les paiements seront automatiquement transférés. Et le coût d'un tel compte est de 10 à 40 euros par trimestre. Si ce blog a été utile pour vous, mettez j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Et si vous aurez des questions, le lien est sous la vidéo. Nous espérons que l'achat d'un bien immobilier en Espagne sera un événement agréable dans votre vie. La compagnie WTG Spend, le meilleur bien immobilier en Espagne. C'était Marc Mancini et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada